Sensation, sensation, le mag. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Parcourir 5800 km à vélo pour sensibiliser à la leucémie et au don de moelle, c'est le défi que s'est lancé Bertrand Paulet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes accompagné d'Emmanuel Mercier, présidente de l'association Eurovéro. Eurovéro, pardon, bonjour également. Ensemble, vous souhaitez sensibiliser à la leucémie à travers ce défi, on va y revenir dans quelques instants, mais aussi à travers plusieurs événements. Alors Eurovéro, c'est une association qui a vu le jour pour rendre également hommage à Véronique. Alors pourquoi il vous a semblé essentiel de fonder cette association ? C'est ça. L'association Eurovéro, donc pour vous remettre dans le contexte, Véronique était la femme de Bertrand ici présent et c'était ma meilleure amie depuis 23 ans. Et à l'âge de 37 ans, elle venait tomber enceinte et elle a découvert malheureusement qu'elle avait une leucémie, c'est-à-dire un cancer du sang. Et donc suite à ça, elle a eu un combat de 5 années pour lutter. Elle a eu 2 grèves de moelle osseuse et malheureusement elle est décédée en ce début d'année. Et nous, on a été accompagnants, mais on était passifs dans cette maladie. Et aujourd'hui, on veut devenir acteurs et on veut sensibiliser à la fois aux dons de moelle osseuse et récolter des fonds pour lutter contre la leucémie. C'est pour ça qu'on a fondé l'association Eurovéro. Donc un très bel hommage finalement à travers une association et un défi. On parle beaucoup du don de sang, un peu moins du don de plasma et peu du don de moelle osseuse. Vous souhaitez justement à travers le combat de Véronique sensibiliser au don de moelle. Que permet justement le don de moelle osseuse pour les personnes atteintes d'une leucémie ? Je vais continuer encore. C'est vrai que moi personnellement, et je pense que la plupart des gens ne connaissent pas ou ne savent pas exactement ce que c'est que la moelle osseuse, c'est un organe vital qui se trouve dans nos os et c'est là où se produisent en fait toutes les cellules sanguines, c'est-à-dire les globules rouges qui diffusent l'oxygène, les globules blancs qui servent à lutter contre les infections et les plaquettes qui servent à la coagulation et à la cicatrisation. Donc c'est vraiment un organe vital et les maladies du sang comme les leucémies, c'est un dysfonctionnement en fait de cette moelle osseuse et le seul moyen d'espérer pouvoir en guérir, c'est d'avoir une greffe de moelle osseuse. Donc c'est ne pas confondre avec la moelle épinière, c'est vraiment deux choses très différentes et du coup, c'est vraiment pour ça qu'on veut sensibiliser les gens pour sauver des vies en fait par ailleurs. Parfait, vous allez justement mettre plusieurs actions aussi en place telles que des rencontres ou des concerts, alors quels sont les objectifs justement de ces rencontres ? C'est de sensibiliser vraiment notamment les jeunes parce que pour pouvoir être donneur, il faut avoir moins de 35 ans donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut jouer en allant rencontrer Bertrand pendant son circuit et puis même autour de toute la communication qu'on va pouvoir faire, c'est de sensibiliser les jeunes, que ce soit toutes les personnes qu'on rencontre lors de concerts ou de manifestations, de rendre compte qu'on peut faire. Donc ça c'est d'une part cette sensibilisation, d'autre part d'aller rencontrer aussi les chercheurs et de mettre en lumière tout leur travail parce qu'on connaît très peu leur travail et ils travaillent main dans la main avec des organismes de santé ou les hôpitaux et également de collecter des informations, de faire un espèce de reportage pendant ce voyage sur la recherche de façon générale et puis collecter des fonds aussi pour la recherche contre la leucémie. Et rappeler aussi et surtout que la leucémie touche de toute façon tous les âges, il n'y a pas d'âge justement pour être atteint d'une leucémie. Alors qu'est-ce que les échanges justement avec des professionnels peuvent apporter aux familles des malades ? Alors ça va apporter un peu d'espoir, après on ne peut pas apporter beaucoup de choses en plus, mais c'est voilà, nous aujourd'hui on peut être acteur, quand on est patient, quand on est accompagnant, on est souvent seul et on ne peut pas forcément donner de l'énergie là-dedans, donc c'est pour apporter quelques éléments de réponse. Moi j'ai une anecdote à ce sujet, il y a un mois j'ai rencontré un chercheur sur la leucémie au commissariat de l'énergie atomique, je savais que le CEA travaillait avec l'hôpital Mignot où était hospitalisée Véronique, et voilà, lorsque j'ai commencé à présenter un peu le profil de la maladie qu'elle avait, qui était une leucémie assez rare, il a marqué un blanc, et je pense qu'il s'est rendu compte en fait qu'en face de lui, il avait le mari d'un tube à essai, parce que cette personne-là personnalisait en fait les traitements qui étaient mis au point pour les malades de cet hôpital, et moi forcément j'ai été touché aussi, je me suis rendu compte qu'on ne mettait pas suffisamment en avant auprès des familles, des malades ou même des malades, que derrière il y avait toute une équipe, ce n'était pas uniquement des médecins, il y a vraiment une équipe gigantesque, et ces chercheurs en fait méritent aussi d'être mis en valeur, et je pense qu'effectivement ça donne un peu d'espoir. Alors justement cet hommage et cette valorisation des métiers, et donc l'hommage à la fois à Véronique, mais également à tous les malades finalement de leucémie, le gros défi de cette année, c'est vous Bertrand qui allez le faire, vous souhaitez parcourir 5800 km à vélo dans toute l'Europe, alors quel est le parcours justement organisé lors de cette aventure ? Alors le parcours, et c'est de là que vient le nom Eurovéro, c'est de suivre la véloroute des pèlerins qui s'appelle aussi Eurovélo 3, voilà, donc c'est un ensemble de tronçons de pèlerinage historique, c'est un itinéraire qui est très très bien balisé, qui part de Trondheim en Norvège, qui traverse 7 pays, donc la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique, la France, et enfin l'Espagne, pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là pourquoi justement traverser l'Espagne ? Est-ce qu'il va y avoir également encore une fois des échanges avec des professionnels ou avec des citoyens aussi ? On le souhaite, puisque le but aussi de traverser ces différents pays, c'est que voilà, ce sont des pays qui sont très très bien sensibilisés aujourd'hui au don de moelle osseuse, et c'est d'aller faire une espèce de reportage documentaire pour voir quelles sont les bonnes pratiques, voir un peu quel est le niveau de sensibilisation en fait des populations locales, et voilà, donc ça a vraiment un intérêt. Pour autant, même si les associations qui militent ne sont pas les mêmes que celles qui sont en France, il y a aussi un besoin constant de donneurs dans ces pays-là. Donc on travaille actuellement également avec DKMS, qui est l'équivalent de l'agence de biomédecine en France, pour promouvoir aussi chez eux le don de moelle osseuse. Et ce défi, il sert également à récolter des dons pour la recherche et la sensibilisation du don de moelle osseuse. À quoi servira l'argent récolté ? Est-ce que vous êtes soutenu justement par plusieurs associations ou une institution ? Alors aujourd'hui, on travaille main dans la main avec l'association Lorette Fuguin, qui est un peu l'association tête de pont dans la lutte contre la leucémie en France. On les a rencontrés, ce sont vraiment des gens très très sérieux. Donc voilà, on va vraiment travailler en tandem avec eux. Et lors du périple, l'intégralité des fonds qui seront collectés seront directement reversés à l'association Lorette Fuguin, qui a trois missions. La première mission est d'accompagner les familles des enfants qui sont atteints de leucémie. La seconde mission, c'est une mission de sensibilisation comme la nôtre, donc on se comprend très bien eux et nous. Et la troisième mission, c'est de financer les chercheurs. Alors effectivement, aujourd'hui, ils garantissent 500 000 euros par an minimum à l'ensemble des chercheurs. Et c'est souvent leur seule source de financement. Et malgré tout, vous êtes passionné de vélo, mais 5 800 kilomètres, ce n'est pas rien. Alors comment vous vous préparez à ce périple ? Alors oui, c'est un défi en soi, puisque lors de l'accompagnement de Véronique, je n'ai pas pris soin de moi, donc j'ai pris 20 kilos en 5 ans. Donc rien que de me remettre en forme, c'est déjà un défi. Heureusement, on a la chance d'avoir dans les amis de Véronique et du coup dans l'association un coach sportif professionnel qui ne rigole pas du tout avec l'entraînement. Donc il me fait me lever très tôt le matin pour pédaler. Enfin bon, j'essaie d'être sérieux. Et depuis peu, on a également une naturopathe qui m'aide à leur mise en forme. Et je pense que ça va me faire du bien. Et cette volonté d'hommage et de sensibilisation, de toute façon, vous donnera, je pense, énormément de force. Comment est-ce qu'on pourra suivre votre aventure ? Est-ce qu'il existe des réseaux sociaux justement pour suivre votre parcours ? Alors aujourd'hui, on a un site internet eurovero.org sur lequel j'écrirai un blog. Donc on pourra bien entendu aller lire l'aventure sur le blog. Mais ces messages seront aussi relayés sur nos pages Facebook et Instagram que l'on peut trouver et suivre directement depuis notre site internet. Donc par rapport au site internet, on pourra de toute façon tout retrouver. Et il y aura notamment le blog. Et pour conclure finalement cette émission, je vais faire que reprendre vos mots. Faire un don, c'est sauver une vie. Merci beaucoup Bertrand Paulet et Emmanuel Mercier d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc Emmanuel Mercier, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Eurovero. Et Bertrand, vous êtes le cyclo, du coup, qui va parcourir les 5800 kilomètres. Pour plus d'informations, on peut se rendre, vous l'avez dit, mais je le rappelle eurovero.org, c'est le site internet. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.